... Madame Francine Bourra, maire du Lardin et conseillère départementale du Haut-Péry-Gournois, Mesdames et Messieurs les maires des communes du secteur d'intervention du CIS Lardin ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les élus, Commandant Sébastien Logény, chef du groupement territorial Nord et 12-10-24, Commandant Jean-Louis Chadrou, adjoint du chef du groupement territorial Nord et chef du CSP Périgueux, Commandant Yannick Folin, chef du groupement logistique et patrimoine du CIS Lardin, Lieutenant Elsa Boutoury, groupement territorial Nord du CIS Lardin, Adjoint-chef Brin-Xavier, représentant le président de l'union départementale, Messieurs les officiers des différents services du CIS Lardin, Mesdames et Messieurs les chefs de santé et présidente amical, Messieurs les représentants de la brigade de Jean-Amoury de Terrasson, Montignac et Peloton-Autoroutier de la Bachelerie, Mesdemoiselles et Messieurs les jeunes sape-pompiers de la section Valet-Vézère et leur encadrant, Mesdames et Messieurs officiers, sous-officiers, caporeux et sapeurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Il me faut excuser dans un premier temps M. Dominique Bousquet, conseiller départemental du Haut-Périgord-Noir et président de la communauté commune du Terrasonnet-en-Périgord-Noir-Tenon-Hautefort, le contrôleur général Alain Rivière, directeur départemental du CIS 24, et l'adjoint-chef Benoît Gillebeau, président de l'union départementale. C'est toujours avec une immense joie que nous vous accueillons à notre traditionnelle Sainte-Barbe. Tout d'abord, j'aurai une pensée pour nos collègues disparus ou atteints par la maladie. Cette rencontre nous permet de faire un point de situation sur l'activité opérationnelle et le fonctionnement du centre, mais aussi la pertinence d'exprimer nos besoins. Nous vivons dans un monde turbulent. Il est nécessaire de se retrouver collectivement pour cimenter la cohésion et générer l'enthousiasme autour de projets ambitieux pour le bien vivre ensemble. Je suis profondément convaincu que nous incarnons des valeurs fondatrices, transposables pour l'ensemble de la société. Malgré les difficultés du quotidien et l'inquiétude citoyenne, soyons optimistes, persévérants, ambitieux et enthousiastes pour poursuivre notre engagement dans un environnement en pleine mutation. Notre corporation, pilier de notre modèle de sécurité civile, est un maillon indispensable des secours sur nos territoires ruraux. Je mettrai l'accent sur la reconnaissance et la valorisation de tous ceux et celles qui quotidiennement se rendent disponibles pour se former, enseigner et assurer la sollicitation opérationnelle. Je suis fier aujourd'hui de commander ce centre de secours composé d'hommes et de femmes volontaires qui s'investissent 24 heures sur 24 sans relâche, sans compter, avec abnégation et détermination pour vous porter secours. L'activité opérationnelle du centre, en 2022, ce fut 670 sollicitations. 324 interventions de secours à la personne, 54 accidents de circulation, 79 incendies, 21 opérations diverses et 153 interventions du service de santé. Accompagnées par plusieurs renforts sur les secteurs de Terrasson, Montignac, Tenon, Exideuil et Sarlard. Nous avons effectué 62 manœuvres indispensables au maintien des acquis en compétences opérationnelles. Au vu de cette activité, la place du centre de secours est légitime dans le maillage des secours sur notre territoire. L'effectif du centre aujourd'hui est composé de 38 sapons-pompiers volontaires, dont 6 membres du service de santé. Deux dossiers de recrutement pour cette année sont en cours. Je reviens sur le service de santé, qui aujourd'hui a toute sa place dans cette organisation. Le recrutement en 2022 de l'infirmière Megy Ponce et du médecin Kevin Coquerel nous a permis d'affiner et de structurer cette compétence. Le centre est composé maintenant de 3 infirmières, 1 infirmier, 1 sage-femme et 1 médecin. Notre service de santé est une plus-value opérationnelle, tant pour nos personnes secourues que pour le personnel intervenant. Merci à Sylvie, Charlotte, Géraldine et Fabrice pour cette année 2022 et bienvenue à Megy et Kevin. 2022, ce fut aussi des interventions particulières et marquantes, comme les intempéries sur le ribert aqua et les feux de forêt en Gironde. Les sapons-pieds lardinois ont participé aux différentes relèves afin d'aider nos collègues. Bravo et merci à Léna, Raphaël, Jacqui, Lucas, Gaëtan, Lydie, Walter, Malik et Alex. Je voudrais remercier les différentes sociétés conventionnées avec le SIS-24, mais tout particulièrement Mme Bourat, maire du Lardin et son conseil municipal pour la mise à disposition des agents conventionnés. Quand on connaît la difficulté d'armer en personnel nos engins en journée, aujourd'hui l'accompagnement, le soutien et la compréhension de notre municipalité est très importante pour le centre de secours et la population défendue. Encore merci Mme Bourat. Merci au commandant Le Génis, son adjoint le commandant Chadrou et le groupement territorial Nord. Après l'ensemble des discours décorés et promus, seront à l'honneur. Enfin, pour terminer, cette année 2022, ce fut le départ pour l'imidage du sergent chef Santos-Louis. Louis se fut depuis son départ à la retraite de son activité professionnelle, plus de 8000 heures affichées de disponibilité. Certes, avec un caractère affiché à toute épreuve. Il aura vécu son engagement de citoyen avec beaucoup de générosité et de gentillesse. Pour ses 30-50 services pour la population, on ne peut que t'applaudir. Encore merci. Je terminerai par cette citation qui, je pense, est d'actualité. L'espoir mène plus loin que la crainte. Je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole au commandant logénique. Madame la conseillère départementale, maire du Lardem, Messieurs les élus, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, caporos et sapeurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du contrôleur général Alain Rivière, qui a rejoint le compte départemental et en a pris sa tête au mois de septembre 2022. Ensuite, je souhaite tout d'abord vous exprimer tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir pour la Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers du Lardem. Le plaisir d'être ensemble, en fait, ensemble, les sapeurs-pompiers, les jeunes, les anciens, les élus et la population. Parce qu'en fait, ça faisait, comme tu l'as souligné, mon cher Greg, un petit moment qu'on s'était vu depuis 2019. Et depuis 2019, il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles je souhaiterais revenir brièvement. Nous avons traversé ensemble une période jusque-là inédite, une période sur laquelle, en fait, nous n'étions pas préparés. Lorsque le Covid a fait son apparition en Chine, puis au port de notre pays, tous les signaux nous obligaient à être inquiets. On voyait à la télé, ici et là, ce qui allait se passer, ce qui allait arriver, mais on ne savait pas quand et comment. Nous étions inquiets, mais notre engagement nous imposait de devoir faire face. En Italie, puis dans l'Est de la France, nous comprenions que l'affaire était sérieuse. Sans attendre, comme tous les sapeurs-pompiers de France, nous nous sommes mobilisés. Et je souhaite mettre à l'honneur le service de santé, parce que c'est grâce à eux, en fait, qu'on a pu avoir beaucoup d'informations. Ils se sont mobilisés. Nos vétérinaires, pourquoi les vétérinaires ? Tout simplement parce qu'ils ne font pas que les animaux, c'est des spécialistes des virus. Les infectiologues, nos médecins, nos pharmaciens. Tous les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, tous les personnels administratifs et techniques, se sont mobilisés pour essayer de comprendre comment on pouvait faire face, se préparer, protéger au mieux nos sapeurs-pompiers pour faire face à la maladie, aux malades, les mieux les prendre en charge et protéger également les familles. Donc on s'est préparés avec inquiétude, mais on s'est adaptés, on s'est équipés. On a pris en charge les premiers malades. Les pompiers ont été ce qu'on appelle aujourd'hui communément, sans y prêter même attention, cas contact. À l'époque, ça générait beaucoup d'inquiétudes. Les médecins ont été toujours là, avec nous, les officiers. J'ai des mémoires où le commandant Chardroux, on essayait de rassurer sur quelque chose qu'on ne maîtrisait pas trop. Mais vous avez fait face. Et on a pu y faire face de façon individuelle, avec votre courage, mais aussi collectivement. Et ça, je souhaitais le souligner ce soir. On a dû endurer cela pendant de multiples vagues. Ça a cassé également le lien social qui anime les casernes. On n'a pas pu faire de cérémonie, l'amical, le côté associatif, tout ça a été mis de côté. En 2021, nous pensions voir le bout. Et les sapeurs-pompiers étaient confrontés à un autre phénomène qui était inattendu, qui était nouveau chez nous. C'était une augmentation très significative de nos sollicitations opérationnelles. Effectivement, pour le secours à personne, qui représente aujourd'hui 80% de notre activité, on a vu arriver de nouvelles sollicitations et une nouvelle charge. Une fois de plus, il a fallu tenir, tout simplement, dans l'intérêt des victimes et des gens que nous secourions. Une nouvelle fois, c'est le collectif qui a permis de tenir et d'accomplir nos missions. Et là, comme tu l'as souligné, Greg, c'est le collectif des sapeurs-pompiers, mais également l'aide des employeurs de la sphère publique et privée, et encore des familles. L'année 2022 qui s'est écoulée ne nous a pas épargnés non plus. Donc, l'accroissement continu de sollicitations de secours à personne. Maintenant, on est sollicité pour les détresses vitales, et aussi ce qu'on peut appeler communément les interventions à caractère médico-social. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il a fallu qu'on apprenne à comprendre, un petit peu s'adapter. Donc, on a fait des départs à deux avec une VL, parce qu'on ne transporte pas FI9 tout le temps. Plusieurs facteurs expliquent, en fait, cette situation. Le département de la Dordogne voit une désertification médicale qui s'intensifie, le vieillissement de la population. On est touchés tous dans nos familles par l'isolement aussi familial. On va travailler loin, il y a les cellules familiales qui se recomposent. On a des personnes âgées qui restent seules. Donc, tout cela, il faut qu'on s'adapte. Parfois, ça va fragiliser l'engagement du sapeur-pompier volontaire qui repose sur un socle qui est l'engagement de pompier, l'engagement citoyen, la vie professionnelle et la vie familiale. Donc, il faut trouver des solutions, s'adapter. S'il n'existe pas de solution miracle, il faut que nous travaillions à mettre en œuvre différents types de solutions qui, l'une mise au bout de bout à bout, peuvent nous aider. Donc, on travaille activement, bien sûr, avec le conseil départemental, les élus, l'ARS, l'Agence régionale de santé, le SAMU et d'autres partenaires. Et notre directeur, le contrôleur général Rivière, quand il est arrivé en Dordogne, je vous le souviens tout à l'heure, au mois de septembre, nous a amené de nouvelles idées à essayer d'insuffler en prenant conscience des spécificités de nos départements. Et je souhaitais vous faire part ce soir de différentes pistes que nous allons mettre en œuvre dans les mois à venir, tous ensemble, avec les partenaires que j'évoquais. Tout d'abord, on va organiser sur des pôles, dans différents centres du département, des gardes en période de journée, avec nos infirmiers. Et nos infirmiers, en relation avec les SAMU, seront sollicités pour accompagner les équipages de sapeurs-pompiers dans les ambulances, mais aussi amener à intervenir seuls ou à la demande de médecins, pour faire de l'approche au chevet des victimes. Et pas forcément qu'on amène systématiquement toutes les victimes à l'hôpital. Peut-être que ça permet d'attendre qu'un médecin, ensuite, de famille passe. On va doter également, ce qu'on appelle les véhicules de secours médicaux, de matériel nouveau, de matériel complémentaire, de la télémédecine, notamment avec du matériel, avec une transmission en temps réel, de sorte qu'on pourra avoir un tracé cardiaque avec le médecin régulateur qui est au SAMU, qu'on aura posé un infirmier de sapeurs-pompiers ou un équipage de pompiers à domicile, de sorte à pouvoir déceler, si c'est un vrai, par exemple, une vraie détresse cardiaque, ou si c'est une crise d'angoisse, pas forcément amener à l'hôpital, ou alors, à contrario, si c'est grave, amener directement sur un plateau spécialisé et pas venir engorger des urgences et que la victime attende aux urgences. Je parlais de désert médical. Notre nouveau directeur, avec le conseil départemental, avec l'ARS et l'hôpital de Périgueux, ont entamé une démarche auprès des facultés de médecine pour aller démarcher les étudiants en médecine. Et dès la semaine prochaine, dans certains centres du département, nous allons accueillir des étudiants en médecine. Alors l'idée, c'est pas d'avoir immédiatement des docteurs urgentistes. C'est tout simplement essayer de faire découvrir le monde des sapeurs-pompiers. Le département de la Dordogne a des étudiants. Alors là, ça sera des gens de la faculté de médecine de Limoges. Pour leur donner envie, peut-être, de rester en Dordogne et surtout leur donner le goût de l'urgence pour qu'au fil de leurs études, ça puisse germer dans leur esprit et qu'au terme, ils puissent s'engager comme ça pour pompiers, par exemple, volontaires dans la commune où ils seront médecins généralistes. Nous devons faire des efforts également. Et nous travaillons au quotidien avec la régulation médicale du SAMU pour mieux coordonner l'engagement des uns et des autres, des différents partenaires. Le SAMU, les pompiers, les transporteurs sanitaires également d'urgence. Voilà les différentes pistes qui sont actuellement mises en oeuvre sur le département. Toujours sur le plan opérationnel, 2022 sera marqué par un épisode orageux sans précédent, comme l'a souligné le chef de centre. Plus de 2200 maisons ont été protégées, bâchées par les sapeurs-pompiers. Un engagement durant plus de 15 jours, avec des renforts venus du centre de la France, de la Normandie, de toute l'Aquitaine, mais un engagement aussi exceptionnel de l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Dordogne. Un été exceptionnel, marqué par des feux en Normandie en Aquitaine. La même semaine, on a eu jusqu'à près de 200 périgourdins qui ont été engagés sur les feux de l'Andiras et de la Teste, pendant que leurs collègues continuent à assurer les secours sur le département de la Dordogne. Ensuite, on a fait une vague aussi inédite de départs de feux dans le massif de la Double, où là encore, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de la Dordogne ont répondu présents. Le service de santé est également à nos côtés, parce qu'ils ne font pas que de l'intervention auprès des victimes. En plus d'assurer aussi notre suivi médical, ils sont présents à nos côtés sur intervention et nous permettent de durer sur des opérations très éprouvantes, surtout dans les conditions caniculaires et accablantes que nous avons connues. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, les sapeurs-pompiers de la Dordogne et du Lardin ne ménagent pas leur peine pour votre sécurité. C'est donc dans un contexte à forte sollicitation opérationnelle, avec des enjeux de sécurité et de solidarité importants, et malgré la période de budget contraint que nous connaissons, le SIS va évoluer. Cette évolution est possible grâce à la volonté, à la proximité et au soutien du président du Conseil départemental, des conseillers départementaux et des élus locaux, sans qui nous ne pourrions faire face à ces nouveaux défis. Cela se traduit concrètement par leur présence à nos côtés, sur le terrain, comme on a pu le voir à plusieurs reprises, mais également par une rallonge du budget en 2022 à hauteur de 1,7 million d'euros. Il y a un effort budgétaire qui va se poursuivre et qui va concrètement démarrer dès 2023 et pendant les années suivantes, puisque nous avons la volonté d'améliorer le maillage territorial. La réponse opérationnelle est de la maintenir aussi efficiente possible sur l'ensemble du département. Donc concrètement, cela va se traduire, ces augmentations de budget, par le renforcement des effectifs de sa part pompier professionnel, notamment dans les centres de secours mixtes comme à Terasson où les pompiers sont en garde 8 heures. Mais on a des ruptures opérationnelles le matin et le soir. Pourquoi on a des ruptures opérationnelles ? Tout simplement parce que les pompiers volontaires, ils doivent aller travailler et quand ils sont disponibles le soir, ils quittent leur disponibilité, leur engagement de pompier pour aller sur un engagement professionnel. Et on a des petites ruptures entre le moment où eux sont obligés de partir et où les professionnels arrivent. Et le soir, c'est la même chose. Donc l'objectif, en augmentant les effectifs de sa part pompier professionnel, c'est de les mettre présents sur des amplitudes de 12 heures. Cela permettra de mieux assurer la sécurité, de mieux assurer la continuité de notre service public, également de soulager la pression qui est faite sur les pompiers volontaires. Nous allons également professionnaliser un centre de secours sur le département qui suit de Tivier et poursuivre l'investissement matériel qui permettra de mettre à disposition des sapeurs pompiers de la Dordogne des véhicules de lutte contre les feux de forêt, notamment, avec des équipements de protection adaptés. Comme je vous disais en préambule, j'ai vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir car ça me permet d'exprimer devant vous, en mon nom propre, aussi, au nom de mon adjoint, le commandant Chadrou, la fierté qu'on a avec vous d'être ce soir et d'être avec vous au quotidien, de vous accompagner au quotidien, mon cher Greg, par rapport à la qualité de votre engagement. Tu l'as fait, mais je vais quand même le refaire parce que j'ai vraiment le plaisir et parce qu'il le mérite de mettre à l'honneur aussi notre ami Louis par rapport à ton engagement, mais aussi à tes qualités humaines. Et je veux aussi souligner, tu as parlé, je crois, tout à l'heure de générosité et je ne me rappelle plus le second, la gentillesse. Voilà. Moi, je souhaitais le mettre à l'honneur parce que je voulais ta disponibilité, mais aussi mettre en avant le respect des autres et ta sagesse. Et ces deux critères que je veux vraiment souligner parce que j'aimerais que les plus jeunes, notamment les plus jeunes qui viennent de rejoindre le corps des sapeurs-pompiers et la section du centre de secours du Lardin s'inscrivent dans cette voie de la sagesse, du respect des autres et de l'engagement. Louis, sache que même si tu n'es plus dans les actifs, tu es dans le cœur de tous les pompiers du Lardin et que la caserne te demeurera ouverte. Mais ça, tu le sais. J'ai aussi un petit mot particulier pour la section des jeunes sapeurs-pompiers. C'est une véritable pépinière parce qu'au quotidien, on essaie de recruter, on essaie de fidéliser les sapeurs-pompiers, mais la pépinière des jeunes sapeurs-pompiers, c'est la source qui est, je ne dirais pas intéressable, mais c'est la plus fiable parce que c'est là où on a des jeunes qu'on apprend dès le plus jeune âge à avoir un engagement citoyen. On les amène, vous les amenez, mon cher Marc, avec tous les collègues qui participent sur l'ensemble du département, mais aussi qui participent avec toi à la section au Lardin, à Terasson et à Montignac et aussi aux collègues de Tenon dans le géant local à former de futurs pompiers volontaires, de futurs pompiers professionnels ou de futurs pompiers militaires. Donc, jeunes gens, n'oubliez jamais d'où vous venez, n'oubliez jamais vos formateurs, ils vous donnent des vraies valeurs et même si vous ne devenez pas pompiers, vous serez des citoyens engagés, et c'est ça qui est important. Continuez aussi à travailler à l'école parce que c'est ce qui vous permettra également de poursuivre votre rêve. Un grand merci, en tout cas, aux formateurs, aux encadrants qui donnent du temps, parce que là, on est sur du bénévolat, on est sur du côté associatif, qui donnent énormément de leur temps pour la qualité de leur engagement. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'avant, ils avaient un diplôme de jeunes sapeurs-pompiers, ils l'ont toujours, mais ils forment aussi des sapeurs-pompiers volontaires puisque leur diplôme a des équivalences et valorisent en fait le temps passé dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers. Alors, un peu en avance de phase, je félicite quand même les futurs décorés, les futurs promus parce que ça va être l'étape suivante. félicitations au service de santé, mais on vous l'a déjà dit, félicitations et bienvenue aussi aux nouveaux arrivants, donc l'infirmier et notre médecin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023, la santé, la sérénité, la prospérité et puis je dis vive les sapeurs-pompiers du Lardin et vive les sapeurs-pompiers du corps départemental de la Dordogne. Merci. Applaudissements Laissez la parole à Mme Bourat. Merci. Donc, messieurs les officiers, mesdames et messieurs les sous-officiers, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les élus et mesdames et messieurs. Donc, moi, je suis ravie de pouvoir vous retrouver comme vous l'avez dit, c'était la dernière fois, c'était en 2019 et entre-temps, vous avez effectivement beaucoup travaillé. Donc, beaucoup, beaucoup travaillé. Tout le monde a pu le voir, c'était compliqué. C'était effectivement, comme vous l'avez dit, une situation inédite, inédite pour les collectivités, inédite pour les maires et pour les conseils municipaux, mais inédite aussi pour les sapeurs-pompiers, pour les aides à domicile, pour tous ces gens-là qui, pendant cette crise sanitaire, ont effectivement beaucoup donné, beaucoup travaillé ensemble et là, c'est vrai qu'on a vu qu'effectivement, il y avait vraiment une osmose et moi, je suis très fière de la caserne du Lardin avec qui on s'entend très, très bien et tout se passe très, très bien. Voilà, donc, je vais être très, très courte. Moi, au niveau, donc, je vais prendre ma casquette de conseillère départementale. Donc, au niveau du département, comme vous l'avez dit, commandant, effectivement, le département vous accompagne et on est toujours à vos côtés et même si nous sommes dans l'opposition, vous savez que nous votons tout le temps les participations, les budgets supplémentaires. Donc, on a voté effectivement 1,7 millions au budget supplémentaire du mois de novembre. Au total, c'est 18 millions d'euros que le département donne donc au niveau des sapeurs-pompiers et nous sommes très fiers. Le SDIC, c'est quoi ? En fait, c'est 1 600 sapeurs-pompiers, donc 1 350 qui sont volontaires et 230 qui sont professionnels. Donc, tous ces gens-là, effectivement, c'est une grande famille comme vous l'évoquez, on l'a bien compris et on sait que, bon, voilà, il y a toujours une grande convivialité chez vous et on sent effectivement cet esprit-là. Donc, c'est une très grande famille, une grande famille qui va s'agrandir, vous l'avez dit tout à l'heure, avec 31 nouvelles recrues de sapeurs-pompiers professionnels sur les 6 prochaines années et vous venez d'intégrer 96 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires et là, je suis fière, je vais dire les deux chiffres parce que j'en suis très fière et dans ces 96 sapeurs-pompiers volontaires, il y a 50 filles et 46 garçons. Voilà, donc, je tenais à le dire mais je pense que c'est une première parce que, voilà, pour une fois, voilà, l'effectif comme quoi, vous voyez, les sapeurs-pompiers, ça attire et donc de plus en plus de jeunes femmes, voilà, et moi j'en suis ravie. donc voilà ce que je tenais à vous dire. J'ai noté dans ce que vous disiez tout à l'heure que 80% de votre activité était le secours à la personne et ça, je crois que c'est quand même nouveau parce qu'effectivement, plus ça va, plus, bon alors, vous l'avez expliqué, ce sont les déserts médicaux. Bon, nous, au Lardais, on a la chance d'avoir à peu près 3 médecins, 2,7 équivalent de temps plein de dentistes mais c'est pas partout pareil et donc, effectivement, le secours à la personne est une aujourd'hui de vos activités principales et je pense que c'est pas l'image qu'on a souvent des pompiers, on a plus la défense, effectivement, sur les incendies, sur les accidents, etc. Voilà, donc en tout cas, moi je vous remercie tous et alors moi je voulais le faire mais bon, alors ils l'ont fait tous les deux avant mais ça fait rien, je vais quand même le faire parce que j'ai pas pu assister monsieur Dos Santos à votre départ à la retraite, voilà, donc je me joins tout à fait aux compliments qui vous ont été adressés, voilà, moi je vous dis longue, longue, longue retraite bien, bien méritée et comme vous l'ai dit, vous êtes un exemple, effectivement, pour tous ces jeunes et c'est vraiment une carrière formidable, 35 ans de service, bravo, bravo, voilà, j'ai regretté de ne pas pouvoir être là ce soir-là mais j'aurais été là avec plaisir en tout cas, bravo, pour ce que vous faites et ce que vous avez fait en tout cas, voilà, donc moi je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter à toutes et à tous donc une excellente Sainte Barbe, une très bonne année 2023, la santé, le bonheur, beaucoup de réussite pour vous et pour vos proches et puis je vous dis à l'année prochaine, merci. Merci. Nous allons passer à la remise de grade, j'appelle sur l'estrade le sapeur Abdallah Christoffer, le sapeur Grand Lucas, le sapeur Delbos Sébastien, le caporal Dos Santos Adrien et l'adjudant Delpi Emmanuel. Donc le sapeur Lucas est nommé à la distinction de première classe. Le sapeur Abdallah Christoffer est nommé à la distinction de première classe. Le sapeur Delbos Sébastien est nommé au grade de Caporal. Le caporal Dos Santos Adrien est nommé au grade de Caporal-Chef. Applaudissements L'adjudant Delpi Emmanuel est nommé au grade de Caporal-Chef. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Applaudissements Maintenant, j'appelle le sergent-chef Santos Luis. Il va se voir remettre le galon d'adjudant honoraire et son casque, symbole de son engagement exemplaire. Applaudissements 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 Nous allons passer maintenant à la remise des médailles d'honneur de sapeurs-pompiers. Applaudissements J'appelle le Caporal Dupont-Quentin pour 10 ans de service. Applaudissements 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 Le Caporal de Batibault pour 10 ans de service. Applaudissements Applaudissements L'adjudant Alexandre pour 20 ans de service. Applaudissements Applaudissements L'adjudant André Rémy pour 20 ans de service. Applaudissements 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 Et moi-même pour 30 ans de service. Applaudissements 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 Noa. Merci. 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 Pour finir, Madame Bourat, au nom de l'amicale et de l'ensemble du personnel du centre de secours, nous allons vous offrir un petit bouquet. Signe de notre reconnaissance pour vous et toutes les municipalités du Ardain pour tout le soutien apporté à vos appartements privés. Merci. 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 Merci.